Musique Musique Chers compatriotes, bonjour ou bonsoir. Ça dépend de là où vous êtes. Tout comme il est déjà le 10, Tout comme il est déjà le 10, nous avons l'équité. Bonne année, nous avons l'équité. Mais, Nayuki, émission, il y a Honoré Kabongo. Ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup touché. Ce n'est pas tellement le sujet dont il a parlé longuement concernant la disparition de Cornel Nanga, dont il a les débuts de preuves. Il dit qu'il est sur une piste, il est sûr et certain que Cornel Nanga est soit mort, soit grièvement blessé. J'ai vu également une vidéo de là où ça s'est passé. Il y a eu beaucoup de morts. Il y a les fardissés qui les ont respectés. Ils ont pris les survivants. Ils ne les ont pas achevés. Ils les ont mis dans une dippe. Ils les ont amenés quelque part. Chers compatriotes, ça s'est passé à Routurou. Mais, ce sujet-là qui me touche, c'est que, vous vous souvenez le jour où le président Félix Tshisekedi était l'invité de Top Congo FM. Donc, il a menacé, il a menacé, il a dit que trop, c'est trop. Que Paul Kagame est très dangereux pour tout l'argent, et pour la RDC, et pour le Burundi, et pour la Zambie, et pour tous les pays de la région. Il est dangereux. Et c'est lui l'homme qui est là pour le mettre hors d'état de nuit. Il l'a menacé de l'attaquer. Il a même dit qu'il ne dormira pas dans son palais. Alors, selon les coups de téléphone que le compatriote Honoré Kabongo a eu du Rwanda directement, il y a un officier qui est passé dans la clandestinité. Il dit qu'il avait participé à une réunion où Paul Kagame a répondu que c'est lui qui va tuer Félix Etisekedi, le premier. Avec tout ce que nous entendons ces derniers temps, des infiltrés, arrêtés, à Kinshasa, des menaces, à gauche, à droite, ça craint. Alors, HK Today nous conseille, nous les compatriotes, à partager le plus possible parce que l'officier en question aurait demandé à Honoré Kabongo de transmettre le message au président. Mais, bon, il a préféré cette voie-là parce que, bon, il est sûr et certain que ça va arriver au président parce que lui ne parle jamais au président. C'est pour ça que, bon, je relaie, je relaie son message de cette façon. J'ai fait un petit montage, un montage qui interpelle. Donc, tout un message, mais en image, en photo. Alors, Paul Kagame considère ça comme étant un duel où il est décidé à tirer le premier. Je peux vous montrer l'illustration, ce sera l'illustration du titre de cette vidéo. Bon, mais je ne manque pas, j'ai pris un extrait, hein, j'ai pris un extrait de du compatriote candidat à la députation nationale, Honoré Kabango, journaliste et youtubeur. J'ai pris un extrait pour que vous soyez convaincus de la dangerosité des menaces de Paul Kagame. Nous n'avons pas droit à l'erreur, nos compatriotes, nous n'avons pas droit à l'erreur. Protégeons, protégeons notre président. Si nous le perdons, nous sommes repartis pour peut-être 50 ans ou 100 ans. Parce qu'à un honnête moment, je ne vois pas qui peut qui peut le remplacer. Alors, protégeons notre président. relayons le message de H4D. Il a reçu deux coups de téléphone du Rwanda directement et il est sûr et certain de ce qu'il est en train de dire. Voilà, je relaye, vous aussi. Relayez et que nous soyons tous vigilants et nous demandons aux autorités de ne pas s'arrêter seulement aux soupçons mais de mettre les personnes soupçonnées en quarantaine, on ne sait jamais parce que c'est une tradition d'attendre les preuves, l'état de droit, oui, mais les preuves, les preuves, on peut connaître le pire en attendant les preuves. dès qu'on soupçonne une personne allée, on l'arrête, on met cette personne en quarantaine, on l'interroge pour être sûr. Voilà. notre président a été proclamé par la cour constitutionnelle comme président élu avec la majorité des suffrages. J'ai déjà aussi publié cela dans une vidéo précédente mais alerte, 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 Paul Kagame menace de tuer le premier notre président. Alerte, alerte, il est capable de tout. Il y a un autre frère qui dit que Paul Kagame est capable même de financer un membre de famille. Faisons très attention à ça. Bon, je vous fais maintenant écouter le message un extrait que j'ai pris chez notre compatriote Honoré Kabongo avec sa permission parce qu'il l'a dit dans son message. Reléant, Reléant. J'ai reçu deux appels. Les appels, un appel, c'est les appels qui ont appris qu'ils ont appris à moi. Appels qui ont appris à moi. Appels m'ont et il y a un officier qui est source du Rwanda qui me dit ceci. Mon tout, il y a une clandestinité au moment où j'ai fait cette émission qui était dans l'armée et qui était le mieux placé dans le service dans le monde. la personne m'a dit ceci. Honoré, je sais que tu es entendu. Honoré, je sais que les chefs de l'État t'écoutent. Je sais que les chefs de l'État t'écoutent. m'ont dit OK, je vous écoute. Il m'a dit que les jours où les chefs de l'État ont donné le message à leur président que je vais t'attaquer et tu ne vas pas dormir dans ta maison. il a dit qu'il va tuer Paul Kagame alors Paul Kagame aussi dans la même semaine il a pris la décision aussi dans une réunion entre de l'État ce qui veut ma tête mais ce qui a été m'a dit c'est pour que je jamais je ne parle jamais avec le président de la jamais 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 je ne parle jamais avec le président je n'ai jamais je ne l'ai jamais parlé je n'ai jamais parlé alors la personne m'a dit et quand j'ai vu cette déclaration nous notre manière de décider c'est ça ce qui a été il est et il n'est pas seul dans ses cours il est avec Moussé 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 ce n'est pas lui maintenant qui gère la question aux côtés à Paul Kagame pour les tuer c'est que il y a son fils à Béthé Léna Lissolo il y a général Moussé c'est lui qui appuie Paul Kagame pour maintenant assassiner d'abord les chefs de l'état votre chef de l'état je dis d'accord et je me rappelle dans l'histoire de la RDC la personne qu'on craignait à l'époque mon beau tour Paul Kagame est-ce qu'il y a exil Moussé Moussé a éco-identifié Paul Kagame comme assassin comme ennemi après 3 ou 4 ans il n'y a jamais pointé comme un ennemi de ce pays mais quand tu sais qu'il est arrivé tu sais qu'il est malgré tout je pense que ce n'est pas quelque chose même il n'y a pas quelque part et une chose est vraie nous quand on prend ce genre de décision tout le monde n'est pas et puis je lui ai posé la question ça je vous donne un témoignage mais bon les gens peuvent raconter mais c'est un témoignage qui nous donne nous aussi des leçons il dit que l'homme peut acheter même un membre de la famille pour tuer le président de la république et Kagame est très déterminé Nathalie n'a vu le bateau et le bateau parce que il n'y a pas de la tête et s'ils ont déjà dit ça s'ils ont déjà dit ça si Tshiseke de Félix ne l'élimine pas c'est lui qui va l'éliminer alors peut-être Tshiseke de Félix c'est un mandat dans Yétou maintenant il y a deux guerres guerre est guerre guerre est mais il y a 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 continuer car il y a une occasion qui va l'éliminer et il y a 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 prié par Mosevéni puisqu'il a présenté toute la carte et Mosevéni a mis son fils il y a 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 parce que je me suis éclipsé pour des raisons personnelles Naza quelque part alors ce que je peux vous demander c'est que protégeons cet homme le président de la république nous n'avons pas besoin de pleurer encore un chef d'état en fonction d'olélie puisqu'il y a un individu quelque part qui a tué qui a tué cet homme là et il s'appelle Paul Kagame avec son empire empire Tutsi où il y a tout installé vous savez que lors il y a réunion accord d'Arusha il y a un accord il y a un accord il y a un chef d'état qui a accord il y a un accord un accord ils se sont entendus je vais vous présenter je vais me monter l'accord d'Arusha ils se sont entendus que les Tuts sont à 40% dans les institutions dans les structures ils sont à 60% mais il n'était pas content de cet accord parce qu'avant de signer l'accord on l'a appelé pour lui dire voici est-ce que vous acceptez qu'on signe oui signez on signe il y a un chef d'état à être bombardé c'est quelqu'un qui n'a jamais été satisfait et quand les gens nous rencontrent ce genre de choses soyons très 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 vigilants nous négligeons aucune information ça c'est quelque chose et même si vous avez vous avez vu ce qu'ils ont fait au Burundi avec le président Dadaï l'accord a été signé 50-50 50% mais ils n'ont jamais été satisfaits et avec ça quand ils les font pour eux et pas n'a pas est-ce que il y a l'air de ces maors il y a la félix qui serait du maors chers amis nous n'avons pas raison nous devons être là si cet homme là viendra les tuer il y a une information quelque part vous nous appelez pour dire quelque chose c'est planifié c'est ça protéger votre président je vais le dire tous les congolais seront des témoins alors pour moi il dit ceci les infos circulent auprès de mes amis quand toi tu cherches la tête de Nanga avec un million de francs congolais c'est pour l'amour du pays mais sache que quand tu cherches à ce qu'on a hété Nanga par les troupes qui vont mettre peut-être il y a d'autres personnes qui vont mourir ne crois pas seulement qu'on va tuer Nanga toi aussi tu es ta tête aussi étangée soit toi tu prends Nanga avant soit Nanga te prend avant et ne crois pas que Nanga est seul d'accord je suis d'accord je dis ceci chers amis nous sommes là c'est ça qu'on a dit vivre vaincu sans gloire c'est mourir tous les jours nous sommes là à la défense de notre république pays déchiré par Kagame Mousseveni Burundi à l'époque il était impliqué dans ça et tous les pays les mitrophes basant la poste à RDC c'est nous on ne défend pas ce pays je pense que c'est fini donc tu as mis tu as mis tu as mis tu as mis défendre tu es encore jeune tu as une famille et si tu es avec nous on te donne tout ce que tu as besoin question de voir comment nous pouvons changer les choses tu dis non je ne suis pas disponible pour l'instant tu deviens aussi ennemi on ne va pas céder pour ça je suis à Kinshasa si Korné il a besoin de moi je ne vais pas puisque je défends la RDC c'est ça au Bacotique à la Baza c'est au Congolais Bacotique à la co-défense mais Korné il faut dosoyer dans tous les sens voilà un peu chers amis tout ce que je pouvais partager avec vous aujourd'hui je vous aime beaucoup je vous demande de protéger les présidents de la République je vous demande de protéger mais je vous protéger parce que tous les Congolais tous les Congolais sont derrière tous les Congolais sauf où il y a des frustrés des gauche à droite alors nous n'avons pas besoin de les laisser exposer être encore tués par un individu qui a beaucoup tué et qui promet tuer non ça ne peut pas arriver comme ça alors je vous aime bien je vous souhaite toutes les bonnes choses merci à notre partenaire Gyo Eps Kakao merci à vous chers amis protégez les présidents de la République protégez cette émission protégez aussi les présentateurs de l'émission donc c'est le début il y a combat c'est le début il y a combat comment dire vous si je vous retrouve demain pour un nouveau numéro et bonne soirée au revoir voilà chers compatriotes je termine également en disant que Dieu bénisse la République démocratique du Congo que Dieu protège notre président de la République vous savez il y a d'autres nations qui dans leur hymne chantent que Dieu que Dieu protège le roi ou la reine c'est le cas de la Grande Bretagne il chante en anglais God save the king que Dieu sauve le roi que Dieu protège le roi voilà que Dieu protège notre président de la République que Dieu bénisse également la République démocratique du Congo au revoir et bon sommeil de la République et bon sommeil le roi et bon sommeil l'invite et bon sommeil Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...